Ouais tout le monde, c'est le Récitein Man Et donc de retour pour la vidéo Bon, vous vous dites là, vous voyez tout le monde Vous dites, il était temps de tu le fasses Wow, comment, qu'est-ce que tu t'es passé Donc là Eh bien oui, je sais Donc on se revoit pour le deuxième épisode de Rétro-Ciné Donc tout le monde, aujourd'hui On va parler de Terminator 2 Judgement Day Qui m'a été conseillé par Warner Killer Donc un de mes bons amis Je l'avais pas vu, moi avant Avant que je Avant que Warner me l'aille conseiller Donc je lui ai dit, j'ai eu le temps Pendant l'avion de l'écouter J'ai téléchargé sur Netflix et je l'ai écouté Et je vais vous dire mon ami Avant toute chose, avant de commencer cette vidéo J'ai une petite annonce Je pensais, je sais pas C'est mieux venu à l'idée comme ça J'ai regardé plein de balances de vieux filles Je me suis dit Il était temps que Je pense que je devrais faire un projet De stop motion Donc probablement que bientôt Je vais faire un petit court-métrage De plus près deux minutes en stop motion Je suis en train de réfléchir à l'idée De faire un scénario et tout Donc ça va être un peu mon premier court-métrage Mais je vais le faire en stop motion Donc ceux qui savent pas c'est quoi du stop motion C'est image par image Je pensais faire du Lego Je sais, ça a l'air enfantin Mais bon, j'ai pas trop T'sais, je sais pas quoi d'autre faire T'sais, je suis pas un grand artistique De pantamoglée et tout Donc je pensais faire un petit Un petit court-métrage assez drôle Assez Assez le fun Je suis en train de réfléchir au scénario Mais je compte le faire Un projet de court-métrage Qui va probablement sortir bientôt Sur ma chaîne Donc c'était ça Donc je vous laisse Avec Ma critique Bon Terminator 2 Ok Je me suis Quand j'ai fini le film dans l'avion Je me suis dit Merde que je suis con de l'avoir pas vu avant Je me suis dit Crime que Je me suis dit T'as pas vu les grands cassés du cinéma Faire un peu de temps T'as pas vu les grands cassés Ça là C'est comme T'sais comme T'sais, je me suis dit Voyons comment ça C'est bizarre que je m'avais décidé De l'écouter là là Que j'avais dû l'écouter bien avant Parce que ce film est Une réussite Absolue Ok, je vous le dis De ceux qui l'ont pas vu là Grand fan de sur-fissant Vous quittez la vidéo Vous allez l'écouter Vous revenez C'est good Parfait Donc Donc Ce que je disais Eh bien Ce qui m'a étonné beaucoup C'est que ça vient carrément De l'imagination De James Cameron Surtout qu'il a écrit Et réalisé Terminator 1 et 2 Ah oui J'ai oublié Aussi de vous dire en passage Que j'ai écouté Terminator 2 Avant le premier D'enfant Je vous explique Dans ma voiture J'ai un lecteur DVD Et j'avais commencé Terminator 1 Que j'avais pas fini Quand je suis arrivée A l'aéroport J'ai comme commencé le 2 J'ai fini le 2 Donc En même temps J'ai pas J'ai compris un peu l'histoire J'ai réussi à comprendre Mais les références Au premier T'sais J'ai pas été clair Comme pour ceux Alerti pour l'heure Désolé ceux qui l'ont pas vu Ou ceux qui l'ont vu Je pense que Tous ceux qui sont sur ma chaîne En ce moment L'ont vu Ça m'étonnerait Aucun Quand tu vois Sarah Connor Pour la première fois Dans le film Dans Terminator 2 Et dans une hôtel psychiatrique J'ai rien compris Ok Donc c'est pour ça C'est ça Moi je pense que C'est parce qu'elle était folle Un peu A l'idée de dire Qu'il y avait un Terminator Qui me traquait Pour me tuer Des choses comme ça Et je me posais aussi Des questions Donc aussi dans le premier Tu vois Calorise Donc tu te dis Là maintenant Il est où Calorise Où c'est qu'il est passé Donc tu sais Moi j'ai pas Donc ils se font Les voix dans les commentaires Moi je l'ai pas vu encore Ben j'ai pas terminé Le premier Donc c'est ça Et bien Dans le fond aussi On a un très bon casting Je trouve que Elle qui fait Sarah Connor Est excellente À notre chose À l'égard Une réussite C'est une révélation Il m'a prouvé aussi Qu'il est pas juste Qu'il est capable Il fait des films d'action Mais il est capable D'en faire T'sais des bons Pas tous des genres Des films d'action Oubliables T'sais qu'on a déjà Pas ce qu'oublié T'sais capable De faire des bons films D'action Comme Predator Thermator Des choses comme ça T'sais des iconiques De l'action Et bien Pour ces rétro-ciné Je trouve que J'arrête de terminer Je trouve que J'ai fait un peu de tour Les effets C'est sûr Sont très beaux Pour cette année-là C'était très beau James Cameron Est juste une révélation Un bon cinéma Un bon Un bon réalisateur Un bon Scénariste Toutes ces histoires J'aime beaucoup Qu'est-ce qui est écrit Ces histoires De Terminator Avatar Et tout ça Je trouve que C'est très 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 bien Je trouve que Il y a vraiment Une grosse imagination Comme Spielberg Et je trouve Que c'est Une très bonne chose Donc c'est fini Pour cette rétro-ciné Donc on se revoit Pour plein de rétro-ciné Qui n'étaient pas Donc j'ai dans les Projets J'ai le goût de faire Les Retro-Vertures 1 et 2 Les Beverly Hills Cop 1 Perfect Club Full Metal Jacket 2001 L'Odyssée de l'espace Donc probablement Que 2001 L'Odyssée de l'espace Et Full Metal Jacket Je vais les mettre ensemble Pour faire un C'est spécial C'est un Lucubric Et aussi Je vais probablement Faire un Taxi Driver Que je vais finir d'écouter Parce que la première fois Je l'ai vu Je l'ai trouvé ennuyant Donc je l'ai écouté Juste à moitié Donc là je vais le réécouter Au complet Au complet Je dis au complet Pour voir si Si j'étais un peu Trop sur Si j'étais un peu Trop ennuyée Ou fatiguée Enfin je l'avais écouté Donc C'est tout pour cette vidéo Et on se voit Pour ma critique de Black Qui qu'exclame Salut